Coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un haul oui encore vous savez qu'il va y en avoir quelques-uns sur ma chaîne en ce moment puisque comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps je reviens du canada j'ai craqué dans la boutique michael's oui oui michael's il y a écrit quoi donc make creativity happen c'est une sorte de magasin un mix entre action jiffy etc où vous avez en plus des choses un peu à la cultura où il y a pas mal de papeterie et de choses pour le planeur et après d'autres choses pour la vie quotidienne je vous avoue que je me suis vraiment arrêtée sur les rayons papeterie où j'ai pas mal craqué je vous montre d'ailleurs un peu les rayons dans un de mes vlogs canada si il est déjà en ligne je vous le mettrai ici sinon on ne devrait pas tarder avant de commencer avec tout mon haul on va se retrouver du coup dans l'autre sens pour voir tous les produits voilà de façon plus jolie on va dire sans voir ma tête tout le temps mais avant de commencer je voulais juste vous dire pour celles qui ont regardé mon haul beauté bath and bodywork c'est sephora et tarte j'avais craqué pour la palette tarte celle-ci qui s'appelle la clay play volume 2 je me suis maquillée d'ailleurs avec celle-ci donc j'espère que ça vous plaira et qu'avec cette caméra dont je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça ressortira plutôt bien j'ai testé avec ce cette palette le mascara tarteiste que ma copine jennifer m'a conseillé et je passe vite fait mais voilà je suis pas encore convaincue par cette première utilisation mais je retesterai plusieurs fois pour voir sur mes yeux j'ai aussi utilisé l'eyeliner marron comme ça qui est la teinte 04 de chez sephora que j'avais reçu de la part de la marque et je l'aime beaucoup je trouve que ça rend avec ce maquillage nude ça rend une petite touche un peu supplémentaire on va dire et pour finir sur mes lèvres j'avais envie forcément de tester un des rouges à lèvres que j'ai reçu par la marque Urban Decay qui est le vis lipstick et c'est la teinte vous entendez ma fille derrière j'en suis désolée la teinte tilt conformat qui est vraiment sublime et je me suis dit que ça allait rehausser mon teint un peu un peu cadavrique et oui parce que je reviens du Canada j'ai 6 heures de décalage horaire et j'ai vraiment du mal à m'y remettre donc voilà on passe maintenant au hall Michael's alors premier achat que j'ai fait c'est ce petit bloc de papier il y a 48 feuilles et vous allez voir les feuilles elles sont juste fabuleuses je pourrais pas vous dire quelle gamme c'est exactement etc mais ça a l'air d'être de la marque Kraft Smith et il y a plein de feuilles à l'intérieur c'est juste divin regardez moi cette page elle est trop belle quoi vous avez deux pages à chaque fois j'ai trop trop craqué dessus là avec l'été qui arrive c'était juste obligatoire regardez moi celle-ci même pour des photos Instagram ça claque trop je trouve donc voilà plus simple elles m'ont fait vraiment craquer et celle-ci voilà ça c'est du foil gold j'ai été mais totalement conquise et ce petit carnet enfin ce grand carnet coûtait exactement 30, n'importe quoi 12 dollars donc ce qui doit être à peu près équivalent à 8 euros 7 euros c'est pas donné mais bon ça restait quand même abordable pour la qualité des feuilles et ses sublimes motifs j'ai craqué pour ce rangement à autocollant à stickers que j'ai trouvé trop trop beau de la marque Recollection qui est la marque je pense que vous trouvez chez Michaels il est comme ça avec des petites paillettes à l'intérieur avec écrit when I don't just add stickers et vous avez à l'intérieur plein de petites feuilles comme ça transparentes pour mettre tous vos stickers donc il y en a vraiment pas mal et il coûtait 16 dollars canadiens ce qui équivaut à je ne sais pas combien peut-être autour de 12 euros au niveau papeterie j'ai craqué pour ce lot de washi il y en avait beaucoup de lots de washi qui ne sont pas donnés là il était à 8 dollars parce qu'il était en promotion sinon il vaut 15 dollars canadiens non même plus pardon 18 dollars canadiens puisqu'il y a les dollars US et les dollars canadiens qui ne sont pas les mêmes donc voilà là j'ai eu à 8 dollars sinon il y en avait d'autres mais il me plaisait moins les motifs là j'aimais bien le côté un peu vintage des cassettes audio, des glaces, le côté un peu estival avec les citrons donc voilà j'ai craqué que pour celui-ci alors je vais vous montrer en premier les petites choses que j'ai prises pour ma copine de la chaîne Chiris Planner je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos elle m'a fait une petite commande et j'avais envie de lui faire plaisir et de lui prendre quelques trucs donc c'est elle qui a payé mais je vous les montre elle a pris ce petit Traveller Book le Traveller Note je ne sais pas exactement comment ça s'appelle qui est à l'intérieur vraiment sublime avec cette petite sirène et qui coûtait 20 dollars canadiens le petit lot de carnet qui va à l'intérieur avec des sirènes il y avait trois motifs différents et elle était vraiment à fond dans le thème sirène et licorne donc là un autre petit carnet de stickers comme ça qui valait 17 dollars je crois qui n'est pas donné mais qui est vraiment très joli et pour finir moi je lui ai pris ça en plus cette petite planche de stickers avec du foil gold et du foil argenté qui coûtait 4 dollars presque donc je vais lui envoyer tout ça et moi j'ai craqué du coup aussi pour un Traveller Note ou Traveller Book je ne sais pas toujours de la marque Recollection qui est la marque de Michaels j'ai craqué pour celle-ci qui est rose gold avec des cactus il est vraiment trop trop beau je vais vous montrer rapidement l'intérieur il n'y avait pas de carnet à l'intérieur mais moi j'ai la chance d'avoir ce petit truc là de décoration je trouve ça trop beau donc je l'ai pris et voilà il est trop trop beau et pour aller avec pareil j'ai pris les petits carnets qui se mettent à l'intérieur alors le Traveller c'est pour mettre un peu tout ce que vous voulez il y en a qui s'en servent de plane il y en a qui s'en servent pour mettre leur voyage il y en a qui s'en servent aussi pour faire leur bullet journal enfin vous faites ce que vous voulez dedans et là il y en a un qui est en version je pense avec les mois au niveau stickers dans la collection aussi comme ça d'autocollant Recollection j'ai craqué pour les petits stickers beauté et les petits stickers un peu back cactus c'est dans l'air du temps donc voilà ils étaient à 3,79 dollars canadiens et ceux-là qui sont juste magnifiques je ne crois pas en avoir vu dans ce style là en France toujours dans la gamme Recollection Recollection forme découpée sur le thème tropical qui sont avec du gold en volume et qui coûtait 9 dollars vous voyez la différence d'ailleurs entre le dollar US et le dollar canadien donc 10 dollars canadiens mais ils étaient en promo je crois à 5 dollars ça aussi c'est une petite promotion c'est des petits stickers comme ça trop craquants j'ai trop craqué dessus ils étaient à 2,19 au lieu de 8 dollars 8 dollars même si bon il faut reconvertir en euros mais bon quand même je l'ai trouvé trop trop mignon donc ça pour le planeur ça va être parfait toujours en stickers alors attendez que je m'y retrouve ça c'est pas des stickers pardon c'est des petites cartes en fait comme ça une sorte de carte un peu project life ou ce qu'on veut il y a 24 pièces ils coûtaient pareil 8,99 dollars canadiens et je trouvais que cette gamme était vraiment jolie vous avez une gamme un peu pareil vintage donc il y a 4 ou 4 cartes à chaque fois regardez celle-ci trop trop jolie je la trouvais vraiment trop belle vous avez celle-ci mais qui est juste magnifique et la dernière qui est celle-ci qui est encore plus belle et la deuxième gamme qui est celle-ci un peu plus estivale avec écrit chills qui sont comme des cartes postales d'ailleurs hello summer fun is the sun et la dernière stay cool j'ai acheté plusieurs carnets de stickers dont celui-ci donc à 17 dollars encore une fois hello gorgeous et c'est un peu sur le thème voilà Paris rose un peu pin-up je le trouvais joli donc je me suis dit qu'il me plaisait bien donc j'ai craqué deux autres petits carnets voilà que j'ai pris toujours dans cette gamme là que j'ai trouvé trop sympa c'est que des petits stickers avec des licornes des lettres des petits mots voilà j'ai trouvé trop mignon et celui-ci un peu plus fleuri brunch is always a good idea ça c'est tout à fait vrai et voilà avec des petites étiquettes fleuries là c'est plus fleuri mais je le sais pourquoi pas j'avais envie aussi ces deux là étaient en promotion pour venir deux produits de la marque Mambi me and my big ideas donc j'ai craqué pour un planeur un mini planeur je n'avais pas de chez Mambi et pour un carnet de stickers je vais vous montrer après et je vais vous montrer en détail celui-ci mais je pense que je vous ferai une revue si ça vous intéresse là je vais juste vous montrer les intercalaires alors ce mini planeur c'est un planeur je crois mensuel de 2018-2019 qui commence en juin et qui est du coup numéroté entre guillemets voici un peu la présentation il est vraiment trop mignon je l'ai trouvé trop sympa et mon mini j'en ai pas donc je me suis dit pourquoi pas me lancer je vais voir comme ça lequel je préfère dans tout ce que j'ai j'aurais eu les trois tailles regardez moi ça avec ces personnages je l'ai trouvé trop mignon j'étais obligée de craquer et puis il était à moins 40% et sachant que ça valait le coup quand même il m'est revenu je crois à 12 euros à 17 dollars canadiens donc ça faisait 12 euros je pense donc ma foi je sais pas en franc je crois qu'ils sont à 20 euros donc bon ça reste pas trop cher non plus mais donc si vous voulez des planes with me des choses comme ça des décorations des futures pages de scrap n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker comme d'habitude cette petite vidéo mais je le trouve trop beau regardez moi ça c'est trop mignon ça donne envie de partir en vacances encore mais au soleil cette fois donc voilà pour ce premier petit planeur et de la marque du coup j'ai craqué pour ce ce carnet de stickers qui était à moins 40% aussi donc qui m'est revenu à 12 euros aussi ou 13 euros je sais plus ou 15 euros peut-être un peu plus cher je ne sais plus exactement mais je le trouvais trop joli c'est la catégorie souvenirs quotidiens du coup là il est un petit peu abîmé et j'en ai pas mal de cette marque là donc voilà j'avais envie de continuer ma petite collection celui-là je ne l'ai pas et comme il vient du Canada ça me fait encore plus plaisir il est trop beau aussi vous avez pas mal de choses sympas pour l'été pour toutes les saisons il y a un peu toutes les saisons les pique-niques je crois pour l'hiver aussi il y a vraiment pour tout je crois qu'il y avait l'automne octobre donc l'automne donc je l'ai trouvé vraiment pas mal pour tout ce qui est saisonnal oh là là celui-là il est beau donc je l'ai pris celui-ci pour moi et pour ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion bien sûr qu'il a acheté aussi et après c'est des petits mots je crois donc voilà il est vraiment divin celui-ci et voilà pour mon haul énorme haul alors vous avez vu j'ai beaucoup craqué j'en ai eu à peu près en tout puisqu'il y a des cadeaux pour les copines etc pour 250 dollars oui c'est la première fois que je sortais ma carte bleue pour autant d'argent je crois que je suis une vraie malade ce qui équivaut à 150 160 euros à peu près donc sachant qu'il y a quand même des cadeaux qui ont été payés par certaines filles mais du coup voilà j'ai quand même au moins dépensé 100 euros pour moi dans tout ça et n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous en a plu si vous voulez d'autres du coup des petites revues sur mon planner si vous voulez que je fasse des plan with me avec tout ça n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous salut à vous Sous-titrage ST' 501